Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry, je vous retrouve sur Virtual Regatta Offshore et plus précisément sur la China Race pour le choix des équipements. Alors, sans plus tarder, je pars sur mon petit tableau Excel que vous commencez à connaître par cœur. Comme d'habitude, en rouge, je vous indique ici le jour et l'heure à laquelle j'ai récolté les données pour réaliser ce tableau et les graphiques qui vont bien. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Si vous voulez voir plus de détails, on connaît ici la catégorie 3 de cette China Race pour laquelle nous avons reçu 1200 pièces de primes de départ. Comme je le disais, vous pouvez mettre en pause pour voir plus de détails au sujet des performances de chaque équipement par rapport à l'arrivée théorique, puisque les conditions météo peuvent encore changer d'ici au moment du départ. Mais, je le disais, mettez en pause si vous souhaitez voir plus de détails. Une chose saute aux yeux ici, et bien c'est que les voiles légères sont moins performantes que les voiles de brise. Donc, dans l'ensemble, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de vent lors de cette course. Alors, ça se confirme un peu plus bas, puisqu'on voit bien que pour un prix inférieur, voile de brise plus Winch Pro est plus performant que voile légère plus Winch Pro. Ça se confirmera encore un peu plus bas. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous souhaitez analyser ces données à la loupe. Tout en bas, la ligne 29, ça correspond au full pack. Mais, attention, regardez, on dirait bien que VRZen, que j'utilise pour récolter ces données, se marche dessus, puisque le full pack, eh bien, semble moins performant sur le papier que si l'on prend un ou deux équipements de moins. Donc, s'agit-il d'une erreur de la part de VRZen, ou y a-t-il une explication là-derrière ? On va en parler tout à l'heure, lorsque je retournerai sur la carte. Pour l'instant, nous allons analyser le graphique que vous attendiez impatiemment. Et là, on voit immédiatement cette erreur, entre guillemets, avec le full pack très mal placé ici, à peu près en milieu de peloton, alors que c'est évidemment l'option qui coûte le plus cher. Le full pack devrait être ici, vous le savez si vous suivez mes vidéos, depuis un moment déjà. À part ça, on constate effectivement qu'au-dessus de la courbe de tendance, c'est-à-dire les combinaisons d'équipements qui sont virtuellement trop chères, eh bien, on retrouve très souvent les voiles légères, les voiles légères, les voiles légères, les voiles légères. On les voit partout. Les voiles légères, vous l'avez compris, ne sont pas super intéressantes, en tout cas, en ce samedi 12 février. Les choses peuvent changer jusqu'à demain soir, donc ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Il faudra encore faire une petite analyse quelques minutes avant le départ. Alors évidemment, ça n'est pas une surprise. Les voiles de brise se trouvent bien en dessous de la courbe de tendance, avec les voiles de brise toutes seules ici, additionner des Winch Pro ici, du Code 0 ici, et des foils ici même. Les voiles de brise semblent super performantes, donc attention, c'est pour l'instant un choix qui semble très 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 intéressant. Si vous voulez rester uniquement dans le cadre de la prime de départ, eh bien, à l'heure actuelle, ce serait sans conteste les voiles de brise qu'il faudrait choisir. Si vous voulez mettre un tout tout petit peu plus que la prime de départ, je miserai donc à votre place sur voile de brise plus Winch Pro, qui se trouve ici même. Maintenant, si votre budget le permet, eh bien, regardez, entre voile de brise plus Code 0, foils plus Winch Pro, et foils plus voile de brise, eh bien, il y a peu de différence de prix. On passe de 840, 720 et 540. Bon, évidemment, ça fait quand même 300 crédits de différence, mais alors, regardez, on arrive ici à 6 heures du matin, et si on prend foils et voile de brise, on arrive à 5 heures 36. Alors, j'en profite pour vous dire, puisque ça n'est pas forcément évident lorsqu'on regarde ce tableau, mais contrairement à d'autres courses, eh bien, l'ensemble des arrivées théoriques prévues se situent dans une fourchette extrêmement étroite, puisque, regardez, entre aucun équipement qui prévoit une arrivée à 6 heures 46, et la totale, on dira, puisqu'on ne tient pas compte ici du full pack, la totale qui nous fait arriver à 5 heures 16, 5 heures 16, 6 heures 46, eh bien, vous le voyez, il y a une heure et demie seulement, donc, à la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons, at the end of the day, il va falloir prendre une décision, et on va se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine de griller toute ma réserve de pièces rouges pour arriver quelques minutes plus tôt que si je ne prenais que quelques options, entre guillemets, gratuites, puisque comprises dans la pribe de départ. Par exemple, les voiles de brise, nous faut arriver à 6 heures 20, donc, vous le voyez, pour 2460 pièces de plus, on arrive 64 minutes plus tôt, donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser tout ça ? C'est vous qui allez prendre la décision, évidemment, je ne peux pas vous influencer dans ce sens-là, mais c'est une course qui va se dérouler sur peu de jours, et sur laquelle il y aura peu d'écarts. Alors, attention, les dates d'arrivée que vous voyez là sont théoriques, et dans la réalité, ça risque d'être beaucoup plus espacé entre les différents concurrents, mais ce ne sera pas de la faute, ou grâce aux équipements, ce sera plutôt pour des questions de navigation. On va se rendre tout de suite sur la carte, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Voilà, nous sommes sur VRZ, et ce routeur externe a calculé le trajet, entre guillemets, idéal théoriquement, pour cette course, avec un full pack, mais ça correspond à peu près, il y a très peu de différences visuelles entre un full pack ou d'autres options. Mais pour mon explication, eh bien, c'est égal, j'aurais pu choisir n'importe quels équipements, vous allez voir qu'en zoomant un petit peu, on apprend pas mal de choses. Alors, regardez, c'est surtout quelques heures après le départ que ça risque d'être très compliqué, et on comprend un petit peu mieux pourquoi les Winch Pro sont relativement intéressants, puisque nous aurons un nombre de virements assez impressionnants à faire, du moins, si l'on en croit VRZ, vous n'êtes pas du tout obligés de suivre ces routeurs, personnellement, je ne le fais pas, mais je ne sais pas encore si je vais faire tout plein de WEDZ, comme on dit ici, le long des côtes, ou bien alors, si je choisirais une autre route pour justement essayer d'économiser ce genre de perte de temps, puisque vous le savez, chaque virement coûte assez cher en temps. un peu plus loin, on aura encore des virements, et c'est seulement après le passage de la première bouée que nous aurons un bord un petit peu plus simple, en tout cas par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui. Je vais retourner sur mes données théoriques, parce qu'effectivement, il y a ici quelque chose qui est assez intéressant à analyser par rapport à ce qu'on vient de voir sur la carte. Regardez, les Winch Pro que vous voyez ici font effectivement gagner 10 minutes par rapport à une situation qui n'arrivera jamais, dans laquelle on ne prendrait aucun équipement. Évidemment, ça n'arrivera jamais puisque nous recevons 1200 pièces pour cette partie. Il serait donc totalement débile de ne pas acheter au minimum quelques équipements que vous voyez ici, Winch Pro, voile de brise ou voile légère, qui rentrent parfaitement dans le budget et pour lequel vous n'aurez absolument rien d'autre à dépenser. Donc, c'est assez rare pour le souligner. On voit ici que les Winch Pro tout seuls vous font déjà gagner 10 minutes et je vous le rappelle, comme il y a très peu d'écart entre zéro équipement et le full pack, eh bien, 10 minutes, c'est quelque chose qui est déjà assez intéressant. Ensuite, les voiles de brise font gagner 26 minutes et si l'on prend les voiles de brise plus les Winch Pro, alors là, ça devient vraiment intéressant puisqu'on gagne près de 40 minutes. Mais alors, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, il faudra dépenser 120 pièces de plus que la prime de départ. Vous me l'avez demandé, alors le voici, le deuxième graphique qui exprime exactement les mêmes données. Ne tenez pas compte de cette erreur, on en a déjà suffisamment parlé. en revanche, on constate allègrement ici que certaines options ne sont pas très très rentables en termes de prix performance. Alors que d'autres, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, foils plus voile de brise semblent vraiment bon marché entre guillemets par rapport au temps que cela vous fera gagner. En ce qui me concerne, eh bien, je ne sais pas du tout ce que je vais choisir, mais une chose est certaine, je ne vais pas dépenser trop de pièces puisqu'on l'a vu sur le papier, les équipements ne vont pas jouer un rôle très 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 important ou en tout cas pas aussi important que sur des courses beaucoup plus longues. Mais quelque chose me dit que si les conditions météo restent les mêmes jusqu'au départ de la course, eh bien, je pourrais bien me diriger vers cette fameuse option foils plus voile de brise. Parce que franchement, regardez, 5h36, 5h30, si j'ajoute les Winch Pro, je ne gagne que 6 minutes alors que je passe d'une dépense de 840 pièces à 1440. Ça commence à faire cher la minute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo et bien sûr à me laisser un pouce en l'air pour manifester votre enthousiasme. et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça va aider cette chaîne à être mieux référencée sur YouTube. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente course dans ces mers un petit peu particulières et parfois piégeuses. Faites très attention, il y aura un peu de navigation et finalement je crois que c'est pour ça que nous sommes là. À bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada